Donc pour vous c'est normal, ce n'est pas une faute professionnelle, ce n'est certainement pas de la corruption. D'ailleurs vous dites que les faits indiquent que Proximus n'en a rien retiré rapidement. Non, il est allé dans la Silicon Valley, il faut savoir qu'il n'y a pas de Club Med au sein de la Silicon Valley. C'est là que se situent toutes les entreprises à haute valeur technologique qui sont actives dans le domaine du numérique. Et c'est donc là que ça se passe si on veut recevoir les dernières nouvelles des technologies sur le numérique, sur les villes connectées et qui intéresse forcément au premier chef une SBL telle que l'SBL Gial. Et par ailleurs, au-delà de ça, effectivement Proximus n'a pas obtenu de marché de Gial cette année-là, ni l'année d'avant, ni l'année d'après. Donc je ne comprends pas ce qu'on reproche concrètement à M. Ouriagli. La suite c'est quoi ? Il y a encore un gros point d'interrogation finalement sur ce qui pourrait se passer après. Ce n'est pas dit qu'il y aura un procès Gial ou Ouriagli ? Non, on est au stade de l'inculpation. C'est quand il y a une inculpation, c'est une personne, à savoir un juge, un juge d'instruction qui termine une enquête et qui estime qu'il existe des indices de culpabilité. C'est tout. Il n'y a pas de débat. À ce stade-ci, je n'ai pas accès au dossier. Il n'y a pas de contradiction possible. Il n'est pas possible de développer des arguments. Maintenant, la balle est dans le camp du parquet. Je ne connais pas la position qui sera adoptée par le parquet, qui dans son réquisitoire va décider s'il sollicite le renvoi de M. Ouriagli devant le tribunal ou si au contraire, il considère qu'un non-lieu suffit à ce stade-ci.